Et me voilà une autre fois, je vais présenter les personnages. Pour apprendre et comprendre l'ouvrage d'Ahmad Sfrewi, il faut savoir, il faut avoir des informations pertinentes sur les personnages. Pour apprendre et comprendre ce qui est le cas, ce qui est le cas, ce qui est le cas, ce qui est le cas. Donc, je vais vous laisser un gros bouton sur les personnages. Je suis sûr que si vous avez la capacité de mémoriser les personnages, je suis sûr que vous avez la capacité de comprendre l'ouvrage d'Ahmad Sfrewi. Donc, bon courage et merci. Donc, les personnages de l'œuvre d'Ahmad Sfrewi. Donc, on va commencer par l'explication d'Ahmad Sfrewi. Au rite chaussée, nous avons une voyante qui s'appelle Tante Kinza. Le premier étage, qui est ce qui est le cas de l'Ahmad Sfrewi. Et le deuxième étage, qui est le cas de Fatma Bziwi, qui est le cas de l'Ahmad Sfrewi. Et la famille du narrateur. Nous, on va commencer par la famille du narrateur. Je vais commencer par la famille du narrateur jusqu'à des personnages principaux, jusqu'à des personnages secondaires. Voilà. Le personnage principal caractérisé par sa solitude et sa capacité d'inventer des mondes fantastiques. C'est le cas de l'Ahmad Sfrewi. La famille de l'Ahmad Sfrewi, c'est le cas de l'Ahmad Sfrewi. Voilà la boîte qui contient les objets hétéroclites. L'Ahmad Sfrewi. L'Ahmad Sfrewi. L'Ahmad Sfrewi. L'Ahmad Sfrewi. Selon Once, L'Ahmad Sfrewi, et après, il y a un tork qu'il a konté qu'il n' verstehen pas très moins. moissonneur. Il est aimé par son fils et est d'origine montagnaire. Après la femme de l'Abballim A.S, la mère du narrateur, prétend être descendante du prophète. Il s'agit de la victoire de l'Abballim A.S. Il a eu la superstition de 22 ans. Il a eu la superstition de l'Abballim A.S. Il est un personnage de l'Abballim A.S. Il est l'époux de Fatma B.Zewya. Il travaille comme jardinier. Il est un personnage de la famille de l'Abballim A.S. Il s'acclinait avec l'Abballim A.S. deuxième étage partage avec la famille de Nara de Narata. Dries la ouate, fabriquant de charrues. Voilà, il a à peu près le même âge que le père de Narata. Il a de près 40 ans dans l'économie de l'Islam. Rajel Diyad Rahma et le père de Zinb. Dries la ouate, fabriquant de charrues, des mechalades de l'Hachabi. C'est ce qu'on a. Voilà, Narahma est la mère de Zinb. Il occupe le premier étage. Le narrateur l'a décrit comme une femme charmante et souriante. Narahma, c'est à côté de Sidi Mohamed. C'est à côté de Sidi Mohamed. Il est en train de se dérouler. Ce qui est de Sidi Mohamed, c'est à côté de Sidi Mohamed. C'est à côté de Sidi Mohamed, c'est à côté de Sidi Mohamed. C'est à côté de Sidi Mohamed qui est plus âgé que le narrateur. Il est plus âgé que le narrateur. Il est plus âgé que le narrateur. Après, il y a Chouafa. Chouafa, voyante, habite le rétchoussé de la maison où habitait le narrateur. Appelée Tante Kinza, il exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. Il est plus âgé que le narrateur est plus âgé. Il est plus âgé que le narrateur est plus âgé. Il est plus âgé que le narrateur est plus âgé que le narrateur est plus âgé. le défahren de Sidi Si le fais des Graves, on se le donne une poén qui porte une vie şérife. Il est plus âgé. au deuxième étage d'un impasse deux zinqats et jama' il y a 5 fois il y a le la la zogida voilà le mari de la la isha voilà le rajl de la la isha voilà il fabrique des babouches donc il fabrique des babouches voilà il a eu des laitij avec Abdelkader il n'a que son associé qui était avant son ouvrier cette moulaille l'arbelle va avoir des problèmes il va avoir des problèmes il y a un personnage qui a travaillé il était ouvrier mais il va avoir l'arbelle l'arbelle et il va faire qui a travaillé avec le boutique il y a un personnage qui a travaillé avec lui l'arbelle c'est un personnage qui a travaillé avec l'arbelle il y a un personnage avec Abdelkader Je vais lui dire que c'est un bon Ce qui est un bon C'est l'a fait C'est ce qui s'est travaillé et je vais lui dire que c'est ce qui est bon Et alors l'arrivée n'allait pas Je vais faire ça Ce qui n'a pas été Pinie J'ai débarqué C'est le ordinateur La vie Le rapide C'est qui n'avait C'est la même chose C'est la même chose C'est le rapide C'est un bien Il s'est Lewa Dabak Vas-y L'a dit qu'on joue avec lui, metta-la sur d'un verre, et qui m'a dit qu'on l'a dit quand il vous fait ? Il va Maryer, il va m'aider de la Chine d'Achman à Fidadidur, et qui a choisi la Chine d'Achman qu' этого, 100000 boiteaux, qui s'est créé pour autant que faire, ils vont faire des vues et les fesses, on dit, l'a dit à la Chine d'Achman, et c'est ce qui est la moitié du fights par la Moulaye L'Arabie. Après, nous avons l'offre. Nous avons l'objet de la cuchemar pour Sidi Mohamed. Il y a des gens qui ont peur de Sidi Mohamed. Il y a des gens qui ont peur de la croix de la Corée. Il y a des gens qui ont peur de la croix de Sidi Mohamed. Dans le premier chapitre, il y a des gens qui ont peur de la croix de Sidi Mohamed. Il y a des gens qui ont peur de la croix de Sidi Mohamed. Après, on a appris un conseiller de la sidi Mohamed. On a appris un conseiller de la sidi Mohamed. Il y a des gens qui ont peur de la croix de Sidi Mohamed. Il y a des gens qui ont peur de la croix de Sidi Mohamed. le narrateur. Voilà et après Abdallah Moulhanoud. C'est un épicier très aimé malgré le peu du client. Sa boutique qui est située à Harafine son domicile n'est pas connu. Le narrateur est fasciné par les récits fantastiques d'Abdallah racontés par son père. Abdallah est un Moulhanoud de l'ordre. Il a eu des questions de Zaf. Il a eu des questions de Mohamed. Après C'est de l'arrafi. Voilà un voyant chez qui est la mère de le narrateur sera avec l'Aïcha pour le consulter et la bide les cartes qui se fassent. Donc l'Aïcha c'est un voyant à Harafine. C'est de l'arrafi. Voilà. Ils ont eu des l'Aïcha pour les récits de leur vie. Nous avons dit que l'Aïcha a eu des récits de la superstition et que l'Aïcha c'est de l'Aïcha. Ils ont eu des récits de l'Aïcha. Ils ont eu des récits de l'Aïcha. parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de la circoncision. La circoncision. C'est la circoncision. La femme de l'Aïcha c'est plus jeune que lui. Il y a des personnages secondaires. Il y a des personnages secondaires. Il y a des personnages secondaires. La femme de l'Aïcha c'est plus jeune que lui. Il y a des personnages secondaires. Alors que l'oncle d'Aïcha c'est un vieillard mari de l'Aïcha c'est un ancien maître de Mbaraka. Il y a des personnages secondaires. C'est un ancien esclaves. Voilà une voisine de l'Aïcha. Suivez moi. Abonnez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada